Spider-Man No Way Home s'apprête à sortir dans quelques semaines au cinéma et aujourd'hui je vous montre comment j'ai réalisé ma version du poster sur photoshop Salut tout le monde bienvenue pour cette nouvelle vidéo merci d'être là une nouvelle fois aujourd'hui je vais vous guider pas à pas je vais essayer de vous montrer comment j'ai réussi à créer ce poster spider-man avec photoshop il y a eu énormément de fanart j'ai forcément voulu faire le mien et en vrai il a été pas mal apprécié sur le réseau et beaucoup m'ont demandé un tuto donc j'essaierai dans cette vidéo de vous détailler le plus efficacement possible chaque étape pour vous puissiez comprendre le processus de création d'image comme à chaque vidéo je vous rappelle que je suis sur instagram et toutes les excuses se trouvent là bas du coup n'hésitez pas à m'enjoindre bon on perd pas plus de temps et let's go pour commencer j'ai essayé de trouver selon moi la meilleure image de spider-man possible bon je vous avoue ça n'a pas été compliqué il y avait pas mal de photos sur net notamment grâce à la sortie des deux premiers opus donc avec quand même pas mal de photos disponibles et en très très bonne qualité on a de la chance du coup j'ai commencé par séparer mon sujet de son arrière plan d'origine alors je m'attarde un petit peu sur le découpage parce que c'est quand même primordial lorsqu'on veut avoir une composition de qualité le découpage n'est pas à négliger essayer de le faire proprement moi je le fais à la plume généralement ça peut arriver quand on a un sujet qui se distingue bien de son arrière plan de le découper avec l'outil de sélection rapide ou toutes ces autres fonctionnalités qui nous permettent on va dire de gagner du temps mais voilà c'est pas la façon la plus optimisée de faire un découpage il y aura toujours des petits endroits où il va falloir repasser derrière il va falloir retravailler donc en soit on gagne un peu de temps mais on en perd ailleurs donc je pense que le bon compromis c'est de se concentrer une seule et unique fois sur le découpage de le faire bien on n'aura plus besoin d'y retoucher maintenant que mon spiderman est découpé je vais pouvoir travailler directement dessus donc le but c'est de le transformer dans sa version black and gold alors d'où je tiens ça il y a trois mois à peu près avant que le premier trailer ne sorte on a eu un petit leak comme quoi dans le prochain spiderman il devrait être en tenue black and gold donc noir et doré et parallèlement il ya aussi eu des figurines pop qui ont leak et on voyait clairement la nouvelle tenue du coup c'est parti on attaque les choses sérieuses là je commence par ajouter un calque de teint de saturation tout simple basique je l'accroche à mon spiderman et je baisse la saturation à zéro donc pour complètement supprimer les couleurs vous noterez que je l'applique pas à tout le spiderman je l'applique seulement au niveau du torse des jambes je laisse les les avant-bras coloré car on peut le voir dans dans la figurine qui a fuité ça reste de cette couleur là j'ajoute ensuite un calque de luminosité et contraste je vais venir descendre la luminosité et augmenter le contraste pour faire en sorte que la tenue devienne le plus noir possible j'ajoute un deuxième calque cette fois ci d'exposition pour noircir encore une fois la tenue on remarque que le bas du costume est encore des traces de couleurs donc on voit du jaune et le pantalon est encore un petit peu bleuté violet du coup on revient sur le calque de teint de saturation le premier et on vient peindre également par dessus le bas du costume j'ajoute ensuite le gantelet qu'on peut voir sur la figurine alors très très dur on trouve bien de bonne qualité j'avais pas forcément envie de le créer parce qu'il y avait encore beaucoup de travail à effectuer sur le personnage du coup je l'ai découpé de la figurine directement la qualité n'est pas au top mais j'essaie de rattraper ça bon l'oeil ne devrait pas être attiré par ça du coup on n'y fera pas forcément attention et ça passera arrive le moment le plus chiant de la création ça a été de retracer toutes les lignes du costume pour les faire sortir en doré du coup j'ai tout retracé à la plume directement sur le calque où j'ai créé mes lignes avec les styles de calque j'ajoute un degré des dorés donc là on voit que ça commence à bien ressortir mais le rendu n'est pas encore convaincant du coup je m'équipe d'une gomme et je vais commencer à gommer un petit peu partout grossièrement je vais pas effacer complètement les lignes mais je veux pas qu'elles ressortent autant donc le fait de gommer avec une texture un petit peu grunge ça va apporter de la texture à nos lignes et ça va les rendre plus crédible poursuivre avec le reste de la tenue je prends un pinceau une couleur dorée et je viens peindre les éléments qui manquent et puis un petit calque d'exposition les blancs un peu boosté et je fais ressortir le blanc des yeux ok les gars la première étape est terminée on va pouvoir passer tout de suite à la deuxième j'ai décidé de travailler sur un format poster donc vous allez avoir une visibilité un peu différente de la première partie allez on commence du coup alors j'ai décidé de garder le genre de pont qu'il y avait dans la première image de base de spiderman là j'ajoute mon arrière-plan donc c'est un arrière-plan que j'ai trouvé sur pexels je suis pas sponso ou quoi c'est la deuxième fois que j'en parle mais mais aucune sponso d'ailleurs s'ils veulent y'a pas de soucis je prends et j'ajoute aussi un ciel alors j'ai adoré la couleur du ciel c'est un petit peu violet bleuté du coup je décide de rester dans ces temps donc je corrige légèrement la colorimétrie de mon arrière-plan de new york j'ai juste augmenté manuellement les bleus et les violets grâce à un calque de courbe j'y rajoute aussi un calque de luminosité contraste je baisse la luminosité et je baisse légèrement le contraste étant donné que j'avais un arrière-plan bleu uni quand j'ai commencé à faire mon poster je mets quelques coups de gomme très très léger en bas de mon image de new york je viens ensuite casser complètement la luminosité de mon échafaudage je veux pas qu'il pète autant du coup calque de courbe j'essaie de trouver les bons ajustements pour noircir un peu la structure et faire en sorte qu'elle ne soit pas aussi éclatante qu'au début je corrige une dernière fois l'éclairage avec un calque de luminosité et contraste vu que notre spiderman il est posé dessus je vais prendre un pinceau avec une couleur bleu très foncé presque au noir avec une opacité réduite et je vais venir peindre mes ombres et je vais appliquer un calque de couleur uni je vais sélectionner un violet cette fois ci que je vais accrocher à mon échafaudage je vais le passer en mode de fusion couleur et je vais réduire l'opacité à peu près à 20% et pour clôturer le fond je place une dernière courbe voilà du coup l'arrière-plan est fini maintenant on va pouvoir se focus sur tous les éléments qu'on va rajouter en premier je me concentrais sur mon sujet principal on va essayer de faire en sorte que l'image soit le plus crédible possible du coup on va essayer d'harmoniser tout ça donc là avec deux calques de luminosité contraste je viens ajouter maison aux endroits où je juge qu'il est nécessaire d'en mettre je viens aussi corriger un petit peu la couleur qui était un peu trop pâle donc du coup j'ajoute un calque de couleurs sélectives je vais essayer de trouver une couleur qui va faire pop mon spiderman mais qui va pas le décrocher de son arrière-plan je vais également peindre mes autres lumières avec un pinceau une couleur blanche ensuite je vais tracer directement au pinceau l'araignée qu'il a sur le torse je vais essayer de la redessiner une fois que j'ai mon araignée j'ajoute avec les styles de calques une lueur externe légère bleu turquoise et là les gars c'est ma partie préférée c'est où l'image va prendre vie clairement je vais commencer à peindre mes lumières avec une couleur unie je vais prendre un bleu qui est associé à celle de l'araignée et je vais faire ressortir mes lumières autour de cette araignée arrive le moment où on ajoute notre deuxième spiderman donc celui-ci c'est avec andrew garfield j'ajoute quatre calques en tout d'effet un calque de teint saturation pour désaturer l'image un calque d'exposition pour noircir un petit peu l'image un calque de correction sélective pour corriger la couleur et je termine par un calque de courbe je place ensuite derrière ce sujet le portail de docteur strange j'ai imaginé pour cette édite qui sortirait de là j'en viens maintenant à placer deux calques de couleur unie encore une fois un calque jaune très clair un calque un peu orangé le premier sera en mode incrustation et le deuxième superposition maintenant qu'on a une grosse source de lumière il va falloir également peindre les lumières sur andrew garfield donc encore une fois un calque de couleur unie je prends un orange un petit peu clair sans mode de fusion et je vais venir peindre tout autour de mon spiderman poursuivre j'ajoute les tentacules du docteur octopus je corrige la lumière avec un calque de courbe et j'y ajoute un dégradé de bleu foncé au violet clair que je passe en mode couleur sur ma tentacule et là c'est l'heure d'ajouter the spider man pour moi c'est mon préféré celui avec toby mcguire donc je peux pas faire la fiche sans lui je corrige directement sa couleur avec un calque de correction sélective je lui applique un effet de flou directionnel léger avec un brush de couleur blanche en mode incrustation je viens me peindre un petit peu sur les yeux pour les faire ressortir comme notre premier spiderman ça y est on approche de la fin le poster est quasiment fini on va apporter les derniers réglages on peut voir nos trois spiderman sont assez haut quand même ils sont en hauteur au dessus de la ville donc on imagine qu'il ya quand même un peu de brume du coup j'ajoute manuellement de la fumée et j'ajoute l'hologramme qu'on peut voir sur la figurine en intensifiant également les lumières voilà c'est l'heure du caméra row finale certains utilisent lightroom moi j'utilise caméra row c'est à peu près pareil et ça va m'aider à approcher un résultat un peu plus cinématographique Voici le résultat j'espère que ce guide vous aura plu et vous aurez appris encore une fois quelque chose c'est le but n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires ça me ferait super plaisir un petit like au passage aussi ça motive de ouf tout ça ça me permettra de savoir si la vidéo vous a réellement plu et que je puisse continuer à en faire et à vous dévoiler encore plus d'astuces d'ici là je vous souhaite une bonne séance si vous allez voir no way home au cinéma le 17 décembre quant à nous on se retrouve à ma prochaine vidéo 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501